Lorsque Jésus rencontra la Samaritaine, il lui demanda d'appeler son mari et elle lui répondit qu'elle n'en avait pas. Et Jésus lui dit qu'elle a raison parce qu'elle a eu cinq amants et le dernier n'est pas son mari. Lorsque l'apôtre Pierre disait à Jésus qu'aucun disciple ne pouvait le trahir, celui-ci lui fit cette révélation prophétique. Jésus dit à Pierre qu'il le réunirait trois fois avant même que le coq n'ait chanté. Ces deux exemples de l'évangile illustrent parfaitement la dimension purement prophétique de la mission de notre divin maître, notre sauveur Jésus-Christ. Des prophéties avec la plus haute précision qui laissaient les concernés s'envoient. Cette dimension prophétique est encore exercée de nos jours par des hommes de Dieu, notamment Achia, Bacom, Marie, utilisés par le Seigneur dans le domaine de l'enseignement, du miraculeux mais aussi et surtout du prophétique. Dans son humilité, il fait partie des serviteurs de Dieu qui sont précis et méticuleux dans les prophéties qu'il donne par l'Esprit de Dieu. Ils sont donc des milliers de personnes qui affluent de partout les vendredis et les samedis dans l'arène de la liberté du ministère catholique du combat spirituel afin de recevoir un miracle, une guérison, une restauration mais aussi une localisation prophétique de la part du Seigneur à travers son humble et inutile serviteur Chia Bacom, Marie. Et des témoignages de réalisation avec exactitude de ces prophéties sont légions. En Côte d'Ivoire et singulièrement à Abidjan, les espaces de joie foisonnent et ils ne les remplissent pas. Les jeunes en majorité constituent la clientèle de ces lieux de joie qui sont soit des maquis, soit des bars climatisés ou des boîtes de nuit qui sont rentables pour les propriétaires. S'ils sont nombreux, ceux qui ont développé ce business et qui s'en sortent, la réalité est que plusieurs autres tirent le diable par la queue. C'est cette difficulté que l'Esprit de Dieu met dans le cœur de Chia Bacom, Marie concernant une sœur dans l'assemblée qu'il va rappeler. La première révélation fait allusion à une boîte de nuit. Si elle n'est pas allée dans une boîte de nuit il y a un mois, elle est elle-même propriétaire d'une boîte de nuit. Le référentiel boîte de nuit était une indication de l'Esprit de Dieu qui va désormais donner plus de précisions chez Abacom, Marie. Car en réalité, la sirene des eaux perturbe cette sœur. C'est cela, une révélation dévoile un problème. Comment l'Esprit malin a introduit le problème, puis la solution divine. Ainsi, l'Esprit de Dieu révèle le problème. Difficulté financière liée à cette boîte de nuit et comment le diable s'y est introduit. Tout se trouve dans ce songe qu'elle a fait un soir. Il y a une fois, j'étais vu comme dans une boîte de nuit. Tu dormais, mais avant de dormir, tu as vu que le problème financier était énorme. Oui, papa. Les factures étaient élevées cette fois-ci. Oui, papa. Et ton sommeil était profond. Tu as vu une femme. Rappelle-toi. Papa, elle dit qu'elle se souvient du rêve il y a tellement longtemps, mais elle ne sait plus si c'est une femme ou bien un homme. Elle sait qu'elle a vu une ombre dans le rêve. À la réalité, c'est un bar climatisé dont elle est propriétaire. Les détails importants concernant alors son bar sont donnés. L'objectif ici est de dire à la soeur qu'il s'agit bien d'elle dans cette révélation prophétique. C'est l'Esprit de Dieu qui est à l'oeuvre. C'est une boîte de l'oubain, c'est un bar climatisé. C'est un bar climatisé. Voilà. Je vais te rappeler, te rafraîchir la mémoire. La grande difficulté est qu'elle est endettée. La révélation qui suit va lui démontrer comment le diable s'est invité dans son business. Ce jour, quand tu t'es endormi, quand tu as pris une grande fatigue, tu as vu quelqu'un. Et quand tu es allé à la porte aux toilettes, tu as eu comme l'impression qu'il y a quelqu'un. J'étais à côté de toi. Dans les toilettes du bar climatisé, voici la description de cette toilette. Tu es allé dans les toilettes, je vois un miroir. Oui, papa. Et à droite, je vois qu'il y a des petites décorations. C'est vert. Juste à côté, papa. C'est vert. Oui, papa. C'est donc là, dans ce songe, par sa présence obscure, que la sirène des eaux s'est rapprochée d'elle. Mais son règne prend fin. Et c'est là le but de la prophétie. Hé, tu as senti comme s'il y avait quelqu'un qui était là. Très certainement réel. Tu pensais que comme tu sortais le sommeil, la sirène des eaux s'est rapprochée de toi. Ce soir, c'est sa fin dans ta vie au nom de Dieu. Amen. Amen. Le problème et comment il est survenu, sont désormais identifiés et dévoilés. Voici maintenant les instructions divines pour la réussite de son business. Tu veux continuer ton activité. Je veux faire de ça un lieu prestigieux. Un lieu pire où les gens se reviennent. Oui, papa. Ok. Oui, papa. Tu comprends, non ? Oui, papa. Un lieu pire où les gens se reviennent. Oui, papa. Fais bénir ça par un prêtre. Oui, papa. Ok. Oui, papa. Au moment de se rélever pendant la prière, une révélation vient préciser d'autres éléments de l'action de la sirène des eaux, notamment celle d'un homme marié qui voulait divorcer pour elle. Viens. Il y a un homme marié qui est prêt à tout quitter pour te suivre. Vi, papa. Elle est donc libérée au nom de Jésus. Nous comprenons ainsi tout le sens de la révélation prophétique. Elle prend son temps. Elle rentre dans le dévoilement, dans le détail avec précision, fait apparaître le problème et le mode opératoire du diable. Puis la puissante Dieu la détruit et elle apporte la réparation et la restauration. Adieu soit la gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...